Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes à Boulogne-Billancourt pour assister au tournage du tirage de l'Euromillion. C'est parti ! Le tirage de l'Euromillion se déroule donc en France dans les studios de la FDJ à Boulogne-Billancourt. C'est dans les Hauts-de-Seine, chaque mardi et chaque vendredi. Les opérations démarrent vers 16h30 et plus de 40 personnes sont mobilisées. Et vous remarquerez que les boules de répétition sont marquées d'une croix pour éviter toute confusion avec les boules officielles. En parallèle, la présentatrice du jour, Marion Jolès-Grojean, enregistrera plusieurs séquences tout au long de la soirée dans les conditions du direct. Les boules officielles sont conservées dans des mallettes scellées au sein d'un coffre-fort d'une salle ultra sécurisée. Seuls à responsables FDJ des opérations de tirage et l'huissier de justice peuvent y accéder, mais attention, ils doivent être ensemble. Les boules pèsent 65 grammes et elles font environ 5 cm de diamètre. Elles ne sont pas strictement identiques aux dixièmes de gramme près. Évidemment, il y a une petite marge de tolérance, mais l'idée, c'est qu'elles rentrent toutes dans cette marge, de sorte à ce qu'il y ait une homogénéité et une équiprobabilité de chance de sortie. Les boules sont contrôlées deux fois par an par un tiers certificateur. Donc, on contrôle leur poids, leur faculté de rebond. On les passe au rayon X pour s'assurer qu'il n'y a pas de corps étrangers à l'intérieur et on mesure évidemment aussi leur diamètre. Alors, les boules officielles avant le tirage sont toujours mises dans l'ordre numérique, donc de 1 à X numéro, et elles sont toujours mises deux par deux. Les brassages des boules sont, j'allais dire, sensiblement les mêmes à chaque fois, puisque c'est des déclenchements automatiques, c'est-à-dire un opérateur va déclencher une séquence de tirage et à chaque fois, le cadencement est le même pour la sortie des boules. En cas de panne, évidemment, ça peut arriver. On travaille avec des machines mécaniques, donc la panne est toujours possible. Nous avons ici sur site, dans une salle de stockage, un certain nombre de machines de remplacement pour voir une éventuelle panne. Et en cas d'incident plus grave, pensons par exemple à une indisponibilité de notre site de tirage, nous avons un site de backup géographique qui est dans le nord de l'île de France. Ce feu vert arrive tout droit des serveurs ultra sécurisés d'Angleterre et d'Espagne, là où toutes les prises de jeu des pays participants sont centralisées. Les serveurs anglais et espagnols mettent une quinzaine de minutes pour vérifier si la cagnotte a été remportée, et en cas de gagnant, le nom du pays sera communiqué à l'antenne par la présentatrice. La présentation de l'Euromilion, c'est un moment assez particulier. D'abord parce que forcément, quand on joue, on a ce petit moment de « est-ce que je vais tirer mes propres numéros ? » et puis, on pense forcément aux gens qui sont tous devant leur télé et ça bouleverse une vie entière. J'étais la présentatrice qui était là le soir où le jackpot de 200 millions a été remporté en France et je peux vous dire que c'était extraordinaire sur tout le plateau et même moi, j'étais tellement contente, tellement, tellement contente. Donc oui, il y a quand même de l'émotion, des sensations assez plaisantes. Fin du tournage, vers 22h, les lumières se rallumeront dès le lendemain pour le tirage du loto.